Santé ! Maintenant que j'ai dit, santé ! L'apéro, l'apéro, ça ouvre l'appétit et le digestif, ça ferme. C'est pour ça qu'il faut toujours... Si tu ne prends pas un digestif, après, bon, tu as faim toute la nuit. C'est déjà bonne. Moi, c'est comme les dauphinois. Moi, les dauphinois, c'est pareil. L'alcool, ça ne nous fait pas de mal parce qu'on n'avale pas la fumée. C'est bien. Non, mais ça, on rigole. On rigole comme ça, mais la chartreuse, la chartreuse verte, ça ne fait pas de mal. Pas la jaune, la chartreuse verte, ça ne fait pas de mal parce que c'est à base de plantes. Il y a beaucoup de plantes dans la chartreuse. Non, mais c'est vrai, la chartreuse, c'est la plante, la plante, la plante. La plante, c'est ça qui est bon, c'est sain. La chartreuse, c'est naturel. La chartreuse, c'est écolo, c'est vert. C'est vert, c'est vert. Eh ben, voilà, et voilà. C'est ça, ça, c'est bon fait. C'est qui, c'est qui, c'est qui qui l'appelle la chartreuse ? Hein ? C'est les moignons, c'est les moignons de varon. Les moignons de varon. Eh ben, alors, ils ne sont quand même pas. Bon, ils ne sont quand même pas, ils ne fabriquent pas un produit. Alors, eh ben, alors, bien évidemment, qui fait du mal. Allons, 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 allons. Alors, est-ce qu'ils sont déjà malades ? Vous avez déjà malades des moignons de varon ? Jamais. Le bon Dieu, le bon Dieu n'est pas marteau. Ben alors, mais pardi. Mais bien sûr, mais dites, mais quand même. Mais bien évidemment, mais pardi. Mais bien sûr, mais dites, mais quand même, mais quand même. Attends, c'est la santé. La chartreuse, c'est la santé par les plantes. C'est pour ça que j'en prends. C'est du biticabon. Jamais malade, jamais malade avec la chartreuse. Jamais malade. Jamais malade. Alors, il y a des choses qu'on y sait, Dauphine. Tout passe par les plantes. Les plantes, c'est tout. Il y a tout. Dans les plantes, il y a tout. On y sait, ça, nous. On n'a pas fait beaucoup d'études. Les Dauphine, on n'a pas fait beaucoup d'études. Il y a des choses qu'on y sait. On est des voitures didactes. On est des voitures didactes. Oui, monsieur. Oui, madame. On a appris tout par cœur. Nous. 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 De toute façon, les plantes, ça s'apprend sur le terrain. Forcément. Même les vétérinaires, ils y disent. Alors, tiens, les vétérinaires, ils y disent. Les animaux, les animaux, ils se soignent avec quoi ? Ils se soignent avec les plantes ? Ils se soignent avec les plantes, les animaux. Oh, ben, attends, c'est bon pour tout, la nature. Si une vache, elle mange de l'herbe, elle ne devient pas folle. Ah, ben, bon. Ben, oui. Ben, oui. J'avais maré l'autre, là-bas. Oui, 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 oui. Pour toi, c'est vrai. Un sanglier. T'as déjà vu un sanglier chez le dentiste ? Ah, ben, non. Il connaît les plantes à fleurs. Il les connaît. Oui, oui, c'est la nature. C'est la nature. C'est un char... T'as jamais vu un chamois avec une maladie de peau ? Ben, non. Hein ? Un blaireau avec un problème de poils ? Ah, ben, non. Ah, ben, voilà. Ben, ça, c'est la nature. C'est la nature. Les plantes, c'est la santé... C'est la santé... La santé par les plantes pour retrouver ses racines. Ah ! Ah, ben, oui, ah, oui. Un autre, il est comme ça. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. La santé par les plantes pour retrouver ses racines. C'est la santé des anciens. Les plantes, c'est les anciens. Ils se soignaient comme ça. C'est la nature. Tout, toutes dans la nature. Tout est dans la nature. Tout. Tiens, la vipérine. La vipérine. La vipérine. La gnôle de la vipère. On y fait nous-mêmes. C'est encore la nature. C'est naturel. Ça soigne tout. Ça soigne tout. C'est naturel. La vipère, tu prends la vipère grondobloise. Pas la grondobloise. Il y en a pas. La dauphinoise. La dauphinoise. C'est les meilleurs du monde. La vipère dauphinoise, c'est la meilleure du monde. Tu la prends. On la fait nous-mêmes. C'est pas naturel. Tu prends la gnôle. La gnôle, c'est la nature, la gnôle. Tu prends une vipère que la trempe vivante. Il faut la mettre vivante dans la gnôle. Elle se noie. Il faut la noyer vivante. Quoi ? Noyer vivante. Noyer dans un litre de gnôle. Quelle chance, hein ? Hein ? Non, il se marre aussi. Il se marre tous. Il se marre tous. Bon. Bon. Après, elle se noie. Elle crache au venin. Bon. Ça se dissout. Ça devient un médicament. Ça devient un médicament. Non, non, non. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est le meilleur. Tiens. Mais tiens, même. Tiens. Tiens. À Villard-de-Land. À Villard-de-Land. L'année dernière, à Villard-de-Land. C'est à Villard-de-Land. Là, bon. Où ils font le bleu de sasnage. Le bleu sasnage. Ils le font pas sasnage. Sasnage, il n'y a pas de vache. Bon. On ne parle pas de ça. M'interrompez pas. Mais on ne peut pas. À Villard-de-Land. Il y a un Parisien. Un Parisien. Il s'est cassé la piotte. L'hiver, il s'est cassé la piotte. Il s'est cassé la jambe. En faisant, je ne sais pas quoi. Il faisait la raquette. Je ne sais pas ce qu'il a fait la raquette. Bon. T'as beau leur dire qu'ils ne vont pas jouer au tennis quand il y a de la neige. De toute façon, ils s'en foutent. C'est des jeunes. Ils font ce qu'ils veulent. Bon. Mais d'accord. Là-bas, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien. Parce qu'à Villard-de-Land, en hiver, ils sont coupés du monde. Ils sont coupés du monde. Il n'y a rien. Il y avait quoi à l'ancienne ? Il y avait une bouteille de nul à la vipère, la vipérine. À l'ancienne. À l'ancienne, le lit de cul sec, comme les anciens. Le gars, il est redescendu à pied. Il est redescendu à sassenage à pied. Il est même passé par la tour sans main. Non mais c'est de dire. Franchement, il ne sentait plus rien. Il ne sentait plus sa jambe, plus rien. Rien, rien. Anastasier. Anastasier. Ça, c'est la nature. C'est la nature.